Bonjour, je vous présente aujourd'hui le portail Forêt 21. C'est un portail qui a été créé par deux projets, l'un financé par le programme Investissement pour la Montforestier du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire et l'autre par le programme Graines de l'ADEME, le projet BioSilv. Donc ce projet Forêt 21, il a pour objet d'analyser des scénarios climatiques et sylvicoles sur la période 2100 pour l'ensemble des forêts françaises et afin de fournir des outils qui permettent de comprendre et d'analyser le futur de ces forêts. Les partenaires de ce projet, c'était l'INRA, l'Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, l'IGENE était également associé et puis d'autres partenaires qui ont fourni des données essentiellement. Donc le projet Forêt 21, il fournit un ensemble de simulations qui sont destinées à permettre la planification silvicole et l'aménagement des forêts. Deuxièmement, à prendre en compte les impacts climatiques de différents scénarios possibles en termes de sécheresse, canicule, tempête, incendie, élévation de la teneur en dioxyde de carbone atmosphérique. Et afin de permettre une gestion équilibrée des forêts de production nationales. Par équilibré, on entend ici un équilibre des bilans de masse, des bilans de nutriments, des bilans hydriques de ces forêts. Et pour finir, la planification de la production des services écosystémiques rendus par les forêts. Et ces services peuvent concerner aussi bien traditionnellement la production de bois, mais pas seulement. On attend aussi aujourd'hui des forêts qu'elles séquestrent du carbone, qu'elles rendent également un service de protection sur le plan hydrologique en régulant le cycle de l'eau. Elles peuvent également jouer un rôle sur la régulation du climat localement avec un impact biophysique important grâce à l'albédo, le bilan d'énergie et le flux de chaleur. Et puis les forêts sont des refuges de biodiversité qu'il convient de protéger. Donc le service Forêt 21, il propose un ensemble de données et d'informations qui permettent de planifier un petit peu la production de ces services sur la période 2006-2100. Comment ce projet a été réalisé ? Il a mis en place des pannels d'experts qui ont été consultés pour définir des itinéraires de gestion sylvicole pour l'ensemble de ces forêts. Les scénarios climatiques ont été proposés par Météo France. Donc ils sont nombre de trois et ils sont disponibles sur le portail de RIAS de Météo France. Trente itinéraires sylvicoles ont été mis au point par les experts consultés et les simulations ont été appuyées sur un ensemble de données observées par l'IGN, l'ONF, l'infrastructure ICOS, le réseau InfoSol, l'infrastructure Rencofort, ICP Forest, Logiscope et d'autres. À partir de ces scénarios, ces itinéraires techniques et ces données, on a mis en place une chaîne de calculs qui comprend plusieurs modèles qui décrivent le fonctionnement des forêts, leur fonctionnement au sens biophysique et bio-géochimique, la production des produits récoltés et leur devenir en termes de stockage de carbone, la vulnérabilité de ces peuplements au vent, le modèle Forest-Gates, et la vulnérabilité des peuplements à l'incendie. Donc les calculs ont été effectués pour la France entière avec une résolution qui allait de 8 par 8 km à 32 par 32 km et qui couvrait l'ensemble de la période 2006 à 2100, donc pour l'ensemble des situations qui ont été étudiées. Et ces simulations sont finalement rendues accessibles sur un portail web qui est ouvert, sur lequel on peut consulter toute la documentation du projet, des modèles et des outils utilisés, des hypothèses qui ont été posées et finalement accéder aux simulations, les télécharger, les visualiser avec une interface graphique ou avec une interface cartographique. Le portail web Forest-Gates se présente avec quatre onglets qui sont en haut à droite et qui vous donnent les principales informations pour l'utilisation du portail, à qui il s'adresse, pour quelles applications, quels étaient les partenaires impliqués, etc. Je vais tout de suite à l'onglet projet parce qu'il décrit les modèles qui sont utilisés, il décrit les itinéraires techniques qui ont été définis, il donne la liste des experts qui nous ont permis de les définir et ils sont classés par essence et ils sont téléchargeables bien entendu. Il y a également des informations qui concernent les scénarios climatiques, les modes d'agrégation spatiale qui ont été utilisés, les incertitudes qui ont été calculées, un annuaire des experts qui ont été concernés ainsi qu'un glossaire. Et puis enfin il y a un accès aux données qui va être public qui ne l'est pas entièrement pour l'instant, on va aller tout de suite à l'accès expert et donc ici on peut accéder aux données de trois façons, soit en constituant des tableaux de données à la demande, soit en visualisant des graphiques, soit en visualisant des cartes. Et si on visualise des graphiques, ce qu'on va faire ensemble tout de suite, on a une interface très classique qui vous permet de choisir un point en France en haut à gauche, soit sur la carte en cliquant sur un point qui peut être grossi, soit en définissant le numéro du point Safran si l'on le connaît, laissant ce qu'on veut simuler, donc ici pain maritime, être, doublasse ou chaîne. La variable qu'on veut voir, ici c'est la hauteur moyenne, mais on a accès à toute une série de variables qui décrivent les services attendus par les forêts, les différentes variables de production, de récolte, de risque tempête et de risque sécheresse, le niveau de stress également qui peut être encaissé. Et puis on peut classer ces simulations, ces graphiques, donc par scénaroclimatique, donc par exemple ici on visualise la croissance en hauteur de peuplement de 2000 à 2100, pour trois scénaroclimatiques, mais on pourrait aussi les classer par classe de sol, ici on a quatre classes de sol, ou par itinéraire technique, et donc ici on a représenté tous les itinéraires techniques qui ont été simulés pour le chaîne, on pourrait en sélectionner certains, et donc faire ces comparaisons. On peut télécharger les images qui sont ainsi créées, mais on peut aussi, sur l'interface tableau, aller consister des tableaux de données et les télécharger à la demande. Voilà essentiellement les points d'utilisation de ce portail web. Et je vous souhaite bonne utilisation sur ce site.